Générique Bonjour à tous, bon réveil, merci d'avoir choisi A24 News pour commencer la dernière journée de la semaine. On est ensemble pour deux heures d'infos et de débats. Voici le programme. Le principal groupe d'insurgés islamistes du Sinaï et de la branche du groupe Etat islamique en Égypte a revendiqué une série d'attaques commises jeudi dans le nord de la péninsule et qui ont fait au moins 26 morts. Le calme est revenu à la frontière nord après un round d'affrontations entre le Hezbollah et Israël mais le regard se tourne désormais vers Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement chiite qui doit prononcer cet après-midi son grand discours à Beyrouth. On en reparle tout de suite. Et enfin, c'est l'événement culturel de ce début d'année 2015. Après un succès planétaire, la comédie musicale débarque en Israël et en hébreu. Roméo et Juliette, le producteur et les acteurs du spectacle, sont les invités du morning. Et voilà donc pour le programme de cette émission. On va tout de suite rejoindre par téléphone Elie Carmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur spécialiste en anti-terrorisme, je le disais. D'abord, il faut dire que c'est un événement très grave parce que ce n'est pas un seul attentat. C'est une série d'attentats coordonnés et dans une région très sensible du point de vue du régime du Caire. D'abord parce que c'est à la frontière avec Gaza. Donc peut-être il y a aussi des Palestiniens qui sont impliqués. Et aussi parce qu'il y a une campagne militaire très poussée de l'armée égyptienne pour des mois. Et donc si on n'a pas réussi à détruire ces cellules, c'est un signe assez négatif. Le contexte, c'est d'abord, si vous voulez, la lutte continue des djihadistes en Sinaï contre le régime. Et Ansarbek et Mek Magdis, qui est l'organisation qui se présente comme alliée de Daesh, est de fait le principal allié de cette organisation dans le monde. Parce que les autres organisations principales par la péninsule arabique ou en Afrique du Nord sont alliées avec Al-Qaïda. Donc c'est un succès pour Daesh aussi. Et aussi, il y a, si vous voulez, le contexte de la lutte des frères musulmans. Dernièrement, il y a eu des grandes manifestations, le 5 janvier. Il y a eu plusieurs morts. Et aussi le fait que l'armée a détruit, ou continue à détruire, pour les zones tampons entre Gaza et le Sinaï, les maisons des Palestiniens dans cette région. Et donc, il y a beaucoup de raisons, et beaucoup de gens peut-être, en Égypte soutiennent ces actions. Merci beaucoup, Elie Carmon, de vos explications sur l'Égypte. Merci à vous. Au revoir. Et j'accueille sur ce plateau, Ali Ouakad, bonjour. Spécialiste du monde arabe, Daniel Haïgou, bonjour. Analyse politique, spécialiste de la société israélienne. Et Maurice Iferigan. Bonjour Julien. Ça va bien ? Tout va bien. Tout va bien. On commence avec vous, comme chaque vendredi, avec la revue de presse locale. Oui. Et à la une de Yediotar Haonot, la douleur des proches des deux soldats israéliens, tués mercredi dans la riposte du Hezbollah sur la frontière nord. Vous voyez deux images, deux séparations, Talik Alenguel à l'enterrement de son mari et Saar Salam aux obsèques de son fiancé. Et puis deux citations également extraites de l'édito de Yediotar Haonot. Tout d'abord, celle du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a déclaré « L'opération du Hezbollah menée à Ardov avec une telle facilité porte atteinte à notre force de dissuasion ». Et puis celle de Moshe Yalol, le ministre de la Défense, « La liquidation du général iranien était indispensable ». Il faut ajouter que le ministre de la Défense avait dit que par qui et quand cela devait être fait, il ne le savait pas. Ça, c'est des propos qu'il a tenus hier soir chez nos confrères d'Arol Chetaïm. On y reviendra d'ailleurs sur cette interview du ministre de la Défense. Il a tenu beaucoup de propos qui appellent. Beaucoup de questions, on y revient dans quelques instants. Le Jerusalem Post, après le morceau. « Que s'il n'était pas toujours d'accord avec lui, Ariel Sharon connaissait par contre la vraie nature du régime iranien et ce qu'il en pensait alors est toujours valable aujourd'hui », a-t-il dit. Sharon comprenait qu'en Iran, même ceux que l'on appelle aujourd'hui les modérés évoquent la destruction de l'État juif. L'ex-premier ministre ne se faisait aucune illusion sur l'Iran et n'avait aucun doute sur la politique adoptée vis-à-vis de ce pays, affirme Netanyahou. Conclusion du chef du gouvernement israélien, l'Iran arme, entraîne et sponsorise les messagers du terrorisme au sud et au nord de nos frontières. Cette semaine, nous avons entendu même qu'un officiel iranien a réaffirmé que la destruction d'Israël était proche. Il s'est quand même rappelé de parler d'Ariel Sharon dans son discours ou il n'a parlé que de l'Iran ? Il l'a dit, il a rappelé qu'Ariel Sharon, finalement, peut partager les mêmes positions que lui sur l'Iran. Bon, les morts peuvent toujours parler, c'est toujours le miracle de la terre prune et de la terre sainte. Le Maharive à présent, Boris. Oui, le Maharive qui nous rappelle finalement que la commission Shabbat, chargée d'enquêter sur l'opération bordure protectrice de cet été dans la Monde de Gaza, reçoit les témoignages jusqu'à demain. Vous savez que cette commission a été nommée par la commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, avant de rendre leur conclusion, les membres de la commission ont voulu réunir le maximum de témoignages sur le vécu des Israéliens et Palestiniens au cours du conflit. Seulement, voilà, la commission n'a publié ses appels à témoignages qu'en anglais et en arabe et de nombreux habitants des localités israéliennes périphériques de la Monde de Gaza ne savaient pas qu'ils pouvaient se présenter devant la commission ou déposer leurs témoignages par écrit. Alors, ils se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir pu témoigner. Officiellement, Israël ne coopère pas avec la commission Shabbat. Il ne devrait pas y avoir de recours pour permettre de plus amples témoignages israéliennes. Daniel, c'était une erreur de la part d'Israël de ne pas participer à cette commission de l'ONU ? C'est toujours la même question que l'on pose lorsque Israël décide de ne pas participer à ce genre de débat, enfin, de commission qui est d'emblée biaisée. Ce serait-ce que par la personnalité du président qui était aussi... Écoutez, on l'avait vu à l'époque de la commission Goldstone. Effectivement, à ce moment-là, Israël n'avait pas participé. Et le rapport avait été extrêmement dur contre Israël, avant que Goldstone ne revienne sur une partie des conclusions de son rapport. Il y a eu des avis pour et contre au cours des dernières semaines. Après l'opération d'Israël à l'intérieur de la bande de Gaza, il y avait des positions qui disaient qu'il fallait absolument changer d'approche et essayer d'être plus conciliants. Mais en fait, on voit bien que cette commission a un parti pris d'emblée. Et donc, quelque part, on n'est même pas certain que ces prises de position ou que les témoignages des habitants auraient modifié les conclusions de cette commission. On rappelle que le président de la commission avait déclaré il y a quelques années que Benjamin Netanyahou était la plus grande menace pour l'existence d'Israël. Parce qu'on a affiché des propos aussi, disons, peu... Partieux. Voilà, partieux d'actement. C'est difficile, évidemment, de diriger une commission derrière. On continue avec le quotidien gratuit Israël Ayum. Israël Ayum, c'est pas étonnant qu'il prend la défense de Benjamin Netanyahou dans cette campagne électorale, le quotidien titre sur l'ingérence des conseillers d'Obama dans la campagne électorale en Israël. C'est l'info de ce matin. Un bureau américain de conseil politique, affirme Israël Ayum, qui a été au centre de la campagne de Barack Obama en 2012, offre ses conseils pour défaire Benjamin Netanyahou lors des élections du 17 mars prochain. Le patron du bureau de conseil, Jeremy Byred, a envoyé en Israël quatre de ses assistants pour suivre une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne nommée V15 pour Victoire 2015. On change de gouvernement. Ajoutons cette info qui offre aussi la une d'Israël Ayum, une résurrection politique avec le retour de Benny Beguin, le fils de Menachem, numéro 11, sur la liste des candidats du Likoud. Beguin retournera donc certainement à la Knesset. Je signale que V15 pour Victory 2015 est très très actif, ne serait-ce que, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, mais également dans les rues. Ils arrêtent tous les jeunes partout dans la rue avec un seul message. Vous pouvez voter pour qui vous voulez du moment où vous ne votez pas Netanyahou. Ils sont très organisés. J'ai moi-même reçu trois appels cette semaine de l'organisation de différentes personnes. On finit avec Areth et la campagne électorale. Le quotidien donc poursuit sa campagne, lui, contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une campagne centrée sur la personne et non pas sur la politique. Du Premier ministre, exemple, le titre d'Areth, le contrôleur de l'État, bloque un rapport sur les dépenses excessives de la présidence du Conseil. Le quotidien nous affirme que les dépenses concernent également la résidence privée de Netanyahou à Jérusalem et leur résidence secondaire à Césarée. Le contrôleur a mis le dossier sous le coude à la demande des avocats de Netanyahou qui souhaitaient qu'il ne soit pas publié avant les élections. Mais je voudrais qu'on regarde la caricature à présent d'Areth. C'est la dernière facétie en date du couple Netanyahou qui est à la une. L'affaire des consignes de bouteilles récupérées par l'épouse du Premier ministre pendant quatre ans de 2009 à 2012. Sarah Netanyahou a empoché le remorsement des consignes de la présidence du Conseil. En 2014, elle a remboursé 4 000 shékels pour ne pas avoir d'histoire. Alors là, dans la caricature que vous ne voyez pas, elle demande à Benyamin Netanyahou d'aller au super parce qu'elle a quelque chose à y faire pendant que finalement, il y a une opération du Hezbollah sur la frontière nord. Bien, on reparlera des élections tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à dire, des péripéties. Il faut dire qu'il y a quand même une forme d'acharnement en direction de Mme Netanyahou. On va parler du climat général des élections qui est assez dirigé contre Netanyahou plus que sur le débat de fond. Mais on va reparler avant cela du Hezbollah. Je vous le disais, un calme précaire est revenu à la frontière nord après un round d'affrontations meurtriers entre le Hezbollah et Israël. Regardez ce sujet d'explication. Des cercueils enveloppés du drapeau israélien. Voilà les images que souhaitait voir le Hezbollah. Sa riposte douloureuse, ce sont les larmes et le deuil de son pire ennemi. Israël a enterré ce jeudi ses deux soldats tombés la veille dans l'embuscade du Hezbollah. Hommage leur a été rendu au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem. Il s'agit des premières victimes de l'inluctable guerre qui s'annonce avec le Hezbollah. Communiqué numéro un titre ainsi le quotidien libanais Al-Arabar. Comme pour rappeler l'évidence, d'autres attaques surviendront. En substance, la prochaine escalade frontalière n'est qu'une question de temps. Mais pour l'instant, Israël et le Hezbollah jouent l'accalmie. Par canaux diplomatiques interposés, les deux billigérants ont prouvé une certaine aptitude à s'entendre pour éviter le pire. C'est cette logique qui explique la retenue observée par l'armée israélienne ces dernières heures. Reste que pour Benyamin Netanyahou, un seul responsable doit être dénoncé. L'Iran se cache derrière l'attaque menée hier depuis le Liban contre nos forces. C'est ce même Iran qui essaie d'obtenir un accord avec les grandes puissances qui lui permettra de développer l'arme nucléaire. Mais nous nous opposons à cet accord avec fermeté. Nous continuerons de nous défendre contre toute menace, proche ou lointaine. Voilà qui promet de rendre encore plus cruciale l'issue des négociations entre l'Iran et les grandes puissances au sujet de son programme nucléaire. Plus que jamais, l'épée de Damoclès plane sur la date butoir du 30 juin prochain. Et au-delà, bien sûr, tous les scénarios sont possibles. Les observateurs noteront que le Hezbollah a pris soin de ne pas tirer une seule roquette depuis le territoire du Sud-Liban. Son gigantesque arsenal est resté intact, prête à sonner la riposte en cas d'attaque contre les centrales nucléaires de Téhéran. Vendredi, en marge d'un rassemblement d'honneur à ces martyrs tombés à Kuneitra, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, donnera certainement le ton d'une période qui pourrait être celle de tous les dangers. Ali, comment est-ce que la stratégie du Hezbollah est perçue au Liban ? D'une façon très problématique et très controversielle. Les rivaux du Hezbollah souffrent depuis très longtemps de l'implication du Hezbollah dans la crise libanaise. Certains dirigeants de l'opposition au Hezbollah, notamment des leaders chrétiens comme Samir Jarja, ont averti que le Hezbollah risque à nouveau de replonger le Liban dans une confrontation avec Israël quelques ans après la guerre de 2006. On est passé à côté d'une guerre avec ces incidents cette semaine ? Vous pensez que les deux parties ne comptaient pas de toute façon ? Non, 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 je ne pense pas. La zone géographique où l'incident a eu lieu, la façon dont l'opération s'est arrêtée, le Hezbollah n'a pas essayé de franchir la barre de la ligne bleue, n'a pas essayé d'enlever un soldat ou un corps d'un soldat israélien. Et le message qui a été envoyé tout de suite aux forces de l'ONU comme quoi le Hezbollah n'était pas intéressé à approfondir cet embrasement ont été bien captés par le côté israélien que c'était une riposte très rapide à l'attaque menée par Israël la semaine dernière qui a fait le Hezbollah perdre six de ses militants, notamment le fils d'Ehmad Mourni et un général iranien. Donc c'était clair que cet embrasement était ponctuel. Mais ceci dit, à mon avis, l'affrontement entre Israël et le Hezbollah, c'est une question de temps. C'était des années qu'on dit ça. Oui, mais Israël ne peut pas coexister pendant longtemps avec un arsenal du Hezbollah qui ne cesse d'agrandir et d'être de plus en plus sophistiqué, de plus en plus menaçant pour la sécurité d'Israël. Mais pour le moment, le Hezbollah est impliqué dans une guerre dans laquelle il bat contre des ennemis éventuels de l'État d'Israël. Donc ils se retrouvent alliés de circonstances contre un ennemi commun. Il y a certaines personnes qui en Israël affirment que peut-être justement parce que le Hezbollah est affaibli par son implication... Il faudrait en profiter. Il faudrait en profiter parce que ces missiles, ces dizaines de milliers de missiles qui sont pointés en direction du territoire israélien, menacent Israël. Et donc il faut d'une manière ou d'une autre essayer de les neutraliser. Comment les neutraliser ? Est-ce qu'il vaut mieux attendre que le Hezbollah se renforce et terminer sa mission de collaboration avec le régime de Bachar el-Assad ou alors attaquer maintenant alors que le Hezbollah est affaibli ? Et peut-être que là, on voit quelque part que Binyamin Netanyahou est dans une position, on va dire, dans la position de l'adulte responsable qu'il a été pendant la guerre à Gaza. On voit quasiment le même cas de figure. Effectivement, une volonté de riposter, mais en tout cas, de ne pas aller jusqu'à une escalade de la violence qui serait incontrôlée. Et Binyamin Netanyahou, là aussi, montre qu'il est pragmatique, mais pondéré. Mais la question est de savoir, est-ce que finalement, il ne perd pas des points aussi, et même sur le plan électoral aussi, par rapport à la réaction ? Deux scénarios, voire trois scénarios même, dans un cas d'une attaque israélienne contre le Hezbollah. Un, je ne suis pas sûr que les Syriens ne vont pas être impliqués dans cette confrontation. Deux, personne ne peut... La Syrienne est empêtrée dans un conflit interne, elle ne va pas commencer à attaquer Israël avec le Hezbollah. Je ne suis pas sûr. Le Hezbollah est le garant de l'existence du régime Assad. Avec un Hezbollah affaibli, ce sera une question de temps que le régime d'Assad va perdre et tombe dans les mains des djihadistes. Et trois, vous savez, les chercheurs et les spécialistes sont divisés sur la réaction des organisations djihadistes au cas où une guerre éclate entre Israël, la Syrie, Israël, le Hezbollah, Israël contre la Syrie et le Hezbollah ensemble. On vous dit contre la Syrie, c'est contre l'armée syrienne ? Contre l'armée syrienne. Quelle va être la réaction des djihadistes ? Et là, il y a deux thèses. Une thèse qui dit qu'ils vont se concentrer sur la chute de Damas et du palais dans leurs mains pour prendre le pouvoir au Damas et se préparer à la guerre sainte future contre l'État d'Israël. Et un autre groupe de chercheurs que moi, je suis plutôt pour adopter leur avis, ils disent que les djihadistes vont simultanément attaquer les forces officielles du régime syrien, mais aussi attaquer Israël. Et à mon avis, cette information... Les deux seront attaqués par deux fronts simultanés, c'est-à-dire par les djihadistes et par Israël, ou par les djihadistes et par le Hezbollah ? Exactement. Et donc, dans ce cas-là, moi, je vois que l'intérêt israélien, c'est d'attendre voir l'image plus claire en Syrie et les chances des deux forces belligerantes, le camp d'Assad Hezbollah et le camp d'Al-Qaïda Daesh. Notamment que, malgré le succès très remarquable de Daesh ce matin en Égypte, il y a quand même une guerre, pas une guerre, mais une campagne qui continue contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Alors, une autre question sécuritaire, Ali Ouakad. L'axe sur lequel a eu lieu l'attaque du Hezbollah à la frontière, enfin près de Hardov, on savait que l'armée était en alerte maximum. Et pourtant, c'est une question que je vous pose à tous, la voiture de l'armée qui a circulé n'était pas une voiture blindée. C'est une voiture normale, voiture banalisée, entre guillemets. Et le ministre de la Défense s'est justifié hier sur Routch Taïm, sur nos collègues de Channel 2, et il a dit que c'est un axe qui est aussi emprunté par des civils. On ne peut pas envoyer des tanks uniquement sur cet axe et faire déplacer des enfants qui vont à l'école en tank. C'est un argument ? C'est un argument, mais à mon avis, le Hezbollah, de toute façon, était décidé de ne pas viser des citoyens, des civils. Ils attendaient les jeeps, et à mon avis, même les tanks, hier, moi j'ai entendu des experts parler, que les missiles employés, les missiles anti-tanks, les cornettes, même les tanks blindés n'allaient pas survivre à ces cornettes. Certains types de tanks, peut-être le Mark Ava IV aurait pu survivre, et encore, il faudrait vérifier. Daniel, vous avez parlé de Benjamin Netanyahou, qui avait une réaction très pondérée, et c'est vrai, pendant la guerre à Gaza l'été dernier, même Zéva Gallon, la patronne du parti d'Extrême-Gouache-Méretz, remerciait Netanyahou d'agir avec prudence sur le dossier de Gaza. C'est toujours délicat quand on a une période électorale. Ça a rarement joué en faveur des dirigeants lorsqu'il y a eu des opérations militaires. On retrouve le même schéma et la même prudence. 96 raisins de la guerre. On retrouve la même prudence ici avec le tandem Netanyahou-Yallon, mais effectivement, lorsqu'il y a eu des confrontations, les raisins de la colère en 96, c'est un cas particulier, où on voit que finalement une opération qui, de prime abord, c'était Shimon Peres qui était alors Premier ministre, de prime abord aurait dû renforcer Shimon Peres, renforcer son élément de Monsieur Sécurité. Et bien finalement, c'est retourné contre lui, puisque avec le tir d'un missile contre un camp de réfugiés à Quarkana, où il y a eu 80 morts, si je ne m'abuse, il y a eu un retournement de situation totale et qui a poussé la population arabe israélienne à boycotter ces élections et à ne pas soutenir Shimon Peres. C'était des élections, il faut le rappeler, au suffrage universel direct. Et c'est une des raisons pour lesquelles Shimon Peres n'a pas été élu Premier ministre. – Et en 2008, fin 2008, début 2009, à l'heure de l'opération Plon d'Ursi, – C'est un double tranchant selon nos situations. – Barak Obara, Ehoud Barak est ministre de la Défense, il met l'opération Plon d'Ursi et ça ne lui rapporte aucun point dans les élections qui ont lieu trois mois après. – Oui, mais en même temps, je dis… – On oublie, pardon Daniel, on oublie que malgré le fait que Israël, l'officiel n'a pas revendiqué l'attaque entre la cellule du Hezbollah et le général iranien, pour le public israélien, c'est clair qui est à la source de cette attaque. Un, donc pour la majorité du public, même ceux qui se sont positionnés à la droite, c'était clair que la réponse du Hezbollah allait venir et que c'est une réponse relativement justifiée. Un, deux, et trois, personne ne sait comment est-ce qu'une guerre va se terminer. Imaginez-vous qu'on allait perdre, d'ici les semaines à venir, s'il y avait une confrontation avec le Hezbollah, une dizaine ou quelques dizaines de citoyens, des civils et des soldats pour deux soldats tués dans cet incident. Comment est-ce que Benjamin Netanyahu va être attaqué et de la droite et de la gauche en pleine compagne électorale ? – Oui, mais en attendant, cette opération ponctuelle et la façon dont Benjamin Netanyahu l'a gérée lui a permis de reprendre la tête dans les sondages. Il est passé aujourd'hui en tête, selon la première chaîne de télévision israélienne. C'est évident que ce qui s'est passé cette semaine sur la frontière nord est le fait que le Hezbollah, les tensions sécuritaires soient là. – La dégradation de la situation porte atteinte à son image de M. Sécurité. – Les sondages nous disent au contraire. – Je veux dire, il faut reprendre l'image générale. C'est quand même Israël qui a, on va dire, déclenché cette situation de tension en bombardant donc ces terroristes du Hezbollah et ce général iranien. Il se passait quelque chose. Cela prouvait que d'une certaine manière, l'État d'Israël veillait, comprenait que le Hezbollah était peut-être en intérêt à ouvrir un nouveau fond sur le plateau du Golan et que quelque part, il fallait réagir. Donc il y a eu une réaction. Cette réaction n'a pas été perçue comme une réaction électorale. Elle a été perçue comme une réaction sécuritaire. – On va, justement, électorale, merci pour les mots-clés, Daniel. On va pouvoir faire une magnifique transition vers le journal de campagne. Regardez ce sujet de Cyril Lamarre sur les forces en présence. Vous le savez, les listes ont été définitivement déposées pour les élections du 17 mars. Au Likoud, Binyamin Netanyahou a abattu son ultime atout en plaçant l'ancien ministre Benny Begin à la 11e place sur la liste de son parti. Âgé de 72 ans, le fils de l'ancien Premier ministre Menachem Begin fait ainsi son grand retour après avoir été évincé lors de la dernière primaire du Likoud en 2012. Sauf surprise de dernière minute, il n'y aura donc pas de grande vedette sur la liste du parti au pouvoir. Mais à choisir, Netanyahou préfère sans doute une liste certes un peu terne mais fidèle plutôt qu'une liste dominée par la frange la plus radicale de son parti. Au centre-gauche, sa grande rivale, la liste du cancioniste, semble avoir trouvé la figure sécuritaire qui lui faisait tant défaut. Amos Yadlin, ancien pilote de chasse et ex-chef des renseignements militaires, devrait obtenir le portefeuille de la défense si toutefois Herzog était appelé à former la prochaine coalition. Côté social, le duo Herzog-Livny a déjà marqué des points en recrutant Manuel Trartenberg, économiste de renom qui avait été le maître à penser de la contestation sociale à l'été 2011. Coup de théâtre au parti Foyer Juif, trois jours après avoir annoncé son ralliement à la formation sioniste religieuse, l'ancien footballeur Eli Ohana a retiré sa candidature après que sa nomination eût fait l'objet de vives critiques de la part des rabbins et des députés du parti. Idem pour Danny Dayan, l'ancien chef du conseil des implantations juives de Cisjordanie vient d'annoncer aujourd'hui qu'il ne serait plus candidat à la députation. Naftali Bennett, qui souhaite ouvrir son parti à de nouveaux publics, pourra en revanche compter sur Anath Roth, cette ancienne figure de proue du mouvement pacifiste La Paix Maintenant, fraîchement reconvertie aux thèses de la droite israélienne, figure en bonne place sur la liste du parti. Pas de grande surprise en revanche au sein du parti centriste Yechatid. La liste, en grande partie identique à celle du dernier scrutin, voit arriver en renfort Chaim Yehlin, président du conseil régional d'Eschkol à la lisière de la bande de Gaza et le transfuge du parti centriste Atnoa El Hazar Stern. A noter enfin cette ironie du sort, en rehaussant le seuil d'éligibilité au Parlement, Avigdor Liberman et son parti Israël Beyténou ont contraint les formations arabes à l'Union. Éclaboussé par d'importantes affaires de corruption, le parti du chef de la diplomatie israélienne pourrait être du coup le grand absent de la prochaine législature. Voilà pour ce sujet de Cyril Lama. Alors on va regarder tout de suite un graphique parce qu'on parle beaucoup des sondages entre parties. Mais il faut regarder un autre truc, un autre élément, un autre truc pourquoi pas. Un autre élément, c'est les rapports de force entre blocs, entre blocs. Donc voilà l'addition des différents partis orthodoxes, arabe, droite, gauche. Partie de droite, 44 sièges. Partie de gauche, 31. Partie arabe, 12. Partie orthodoxe, 15. Partie centriste, 18. Il en faut 61 pour constituer une coalition. Donc il faudrait une alliance. Celui qui l'emportera finalement, c'est celui qui arrivera à mener avec lui les orthodoxes et les centristes. Oui, mais il faut savoir exactement dans quel contexte on se trouve. C'est-à-dire par exemple, je donne un exemple. Il y a eu des tentatives ces derniers jours de rapprocher Kahlon et Netanyahou. Centre et droite. Centre et droite. L'animosité que ressent Kahlon envers Binyamin Netanyahou est telle qu'il a refusé de se rapprocher de Binyamin Netanyahou lors qu'il était son ministre. Oui, mais après le scrutin. Oui, oui, mais tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ces blocs de centre et ces blocs, les blocs orthodoxes, peuvent basculer à gauche. Et il faut lancer un signal d'alarme pour la droite. La droite, même si de primavore, elle a 44 députés, elle représente le bloc le plus important. Elle n'a pas d'autres ressources. Il y a une animosité dans chacun des partis. Le parti centriste de Yaïr Lapide, on ne voit plus rejoint Binyamin Netanyahou. Le parti, même... Hier, Yaïr Lapide a défendu Mme Netanyahou et a demandé... Ah oui, il a défendu Mme Netanyahou. C'est aussi un signe... Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert. La gauche avec 31 mandats, 31 sièges dans les sondages, la droite avec 44, personne n'est à 61. Mais je répète, le principe de base, ce sera de savoir à qui le président de l'État confiera la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Et si l'équilibre est presque total entre le parti, le Likoud et le cancioniste, ce qu'on appelle maintenant le cancioniste, c'est-à-dire les travaillistes et l'Ivnit, il n'est pas certain que Rewen Rivlin confie la formation du gouvernement à Binyamin Netanyahou. Ça serait logique puisque Rivlin est un homme de droite, un homme de la droite idéologique, mais il n'est pas certain qu'il y a des ressentiments tellement forts envers Binyamin Netanyahou à différents endroits, y compris à la présidence de l'État, que rien n'est certain pour le Premier ministre et qu'il faut qu'il soit prudent. Moi, Julien, je m'intéresse à un scénario éventuel dans lequel la gauche et le centre doivent se baser sur les 12 ou les 11 sièges des partis arabes pour former les 61 majoritaires. Comment est-ce que le public israélien va juger un dégouvernement ? Surtout que tous les partis arabes sont réunis, même les plus anti-israéliens et pas que ceux qui auraient pu, le parti Hadash auraient pu éventuellement s'allier, mais maintenant qu'il y a Khadim Zouabi, ça va être très compliqué de compter sur la voie des arabes. C'est la fin de cette première partie. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Daniel Gollming. On se retrouve tout de suite après avec les dessins de Michel Kishka et caricatures de la semaine qui nous attend. Deuxième partie du Morning d'i24 News. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Michel Kishka. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Vous savez où j'étais ? J'étais à Berlin. Je sais, je sais. Je sais que vous étiez à Berlin, on va en parler dans quelques instants. D'accord. Daniel Leïc, merci d'être resté avec nous. Michel, vous êtes avec nous pour parler comme chaque semaine pour nous présenter comme chaque semaine vos dessins d'actualité. Et vous avez réagi tout d'abord à la mort du roi Abdallah qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. C'est ça. Vous n'étiez pas là vendredi dernier donc on vous pardonne. J'étais pas là mais on en a quand même beaucoup parlé. On en a quand même beaucoup parlé et de sa succession et aussi évidemment de l'Arabie saoudite. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de rattacher cela au cours du prix du pétrole qui a beaucoup chuté et bon finalement j'ai fait ce roi bon ben il reste plus qu'un il est un peu la tête renversée il est vers le bas et puis bon on a le cours du pétrole qui monte qui descend oh j'y ai même pas pensé ça rappelle le cœur je ne sais pas j'ai envie de cœur traite pique non alors alors cœur on aurait peut-être pu supposer que je ne sais pas j'avais un coup de cœur pour le roi non vous savez il a été encensé par Obama par Obama encensé par Obama qui était plutôt là-bas que par exemple aux commémorations qui ont eu lieu en Allemagne et en Pologne et puis il n'est pas venu en France et il n'est pas venu en France dans la rue et d'un autre côté cette manière de parler de lui comme de quelqu'un de réformateur et de modéré fait un peu oublier qu'il y a quelques semaines il y a un blogueur qui a été fouetté et condamné à la prison que les femmes n'ont pas encore le droit de conduire c'est-à-dire c'est un pays de contraste d'accord et que c'est sûr qu'il y a une espèce de balancement continuel entre l'Occident les Etats-Unis principalement et l'Arabie Saoudite moi je vois comment l'Arabie Saoudite est représentée par les caricaturistes américains par mes collègues à cause de leur double langage à cause de leur double visage c'est pas c'est pas une relation très simple je vais vous laisser d'en faire un petit dessin on va aller vers le deuxième dessin c'est un peu l'événement politique de la semaine c'est un peu le tremblement de terre politique même en Europe de la semaine les élections en Grèce évidemment vous allez le voir c'est ce parti anti-austérité qui a été élu et qui fait trembler déjà les marchés et les places boursières en Europe oui alors d'abord on le présente comme la gauche radicale et finalement ce qu'il dit c'est qu'il va aplatir la dette grecque alors comment est-ce qu'il va faire ça on n'en sait rien mais en tout cas si c'est ça la gauche radicale je peux vous dire que dès le départ elle est déjà radicalement gauche parce qu'il n'y a personne qui va accepter en Europe parce qu'on ne fait pas confiance à la Grèce ils ne sont pas parvenus à s'adresser la banque européenne a investi des milliards et ils se retrouvent dans une même situation et s'il n'y a pas des vraies réformes intérieures ils n'ont pas et il se rallie à quelqu'un de droite aussi dans sa coalition donc c'est un peu la nébuleuse donc voilà c'est très observé notamment dans les autres pays européens Mélenchon absolument et Marine Le Pen est ravie donc c'est ça qui devrait être inquiétant ça le fera des amis en commun voilà on regarde votre troisième dessin qui fait référence à une actualité plus ancienne et pourtant qui est encore présente au quotidien il n'y a pas un jour sans qu'on en parle évidemment je parle évidemment de Charlie Hebdo on va voir ce dessin tout de suite non c'est pas grave on peut en parler après je vous en prie expliquez-nous ce dessin avant cela oui parce que figurez-vous que dans le même moment où j'étais à Berlin pour une semaine pour les commémorations des 70 ans de la libération d'Auschwitz et bien le dirigeant de Pegida ce parti d'extrême droite qu'on pourrait appeler néo-nazi en tout cas allemand anti-islamiste en tout cas islamophobe déclaré contre lesquels il y avait des manifestations dans les grandes vies d'Allemagne a annoncé sa démission suite à la publication d'une photo où il s'était grimé en Hitler d'où ce dessin qu'on vient de voir voilà j'ai pas pu m'empêcher de le faire avec la tête qu'il avait sur cette photo qui a été sur son site et qui a été enlevé depuis où finalement il dit qu'il est un bon à rien voilà qui est un jeu de mots facile que j'ai de temps en temps le droit de faire et que je revendique je vous en prie être un bon à rien ça va donc on arrive cette fois au dessin de Charlie Hebdo voilà alors en fait si j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui c'est parce que hier s'est ouvert le festival d'Angoulême de la bande dessinée Angoulême et qu'il a été décidé qu'il y aura un prix Charlie Hebdo de bande dessinée satirique pour la première fois et qui va dorénavant être décerné tous les ans et donc il va y avoir un jury qui va siéger et ce prix va être décerné et en même temps il y a au festival d'Angoulême il y a un appel au boycott d'Israël de certains dessinateurs et pas parmi les moindres donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je réagisse un peu à ça alors on a un petit souci technique qui nous empêche malheureusement de montrer la suite des images est-ce que vous voulez parler de votre dernier dessin est-ce que vous voulez qu'on attende que alors on va regarder justement on me fait signe que le problème technique est réparé on va voir ce dernier dessin on vous en dit des choses dans l'oreillette ça c'est donc le dessin donc Pédiga qui est déguisé en Hitler on va passer très rapidement à la caricature de Charlie Hebdo à laquelle vous avez fait mention il y a un instant on va le voir passer tout de suite pour au moins que les téléspectateurs puissent le voir d'accord et non on ne le verra pas le problème technique visiblement perdure on va voilà ça on a déjà parlé de cette image c'est de celle que vous avez fait référence donc il était déguisé le monsieur c'est Pédiga c'est le luste Bachmann qui était à la tête du parti et qui n'est plus à la tête de son parti et son bras droit vient aussi de démissionner je ne sais pas encore pour quelles raisons et on termine avec cette image qui est très importante j'espère qu'on puisse la voir je suis satisfait Michel expliquez-nous de quoi s'agit-il qui est sur ce dessin alors voilà il y avait avant-hier à Auschwitz-Birkenau la commémoration qui a été longuement très très fortement médiatisée de la commémoration des 70 ans de la libération d'Auschwitz mon père qui est un survivant de Brunwald et qui est aussi passé par Auschwitz était avec la délégation belge sur place à cette cérémonie très très importante et très impressionnante accompagné de mon fils David qui était venu de Tel Aviv pour être à ses côtés pendant cette commémoration et au même moment j'étais au Bundestag à Berlin exposant avec d'autres artistes juifs de la première de la deuxième et de la troisième génération et donc mon livre deuxième génération était parmi cette exposition et c'était un moment très fort au niveau familial évidemment parce qu'en fait il y avait trois générations de Kishka sur le sol de la Pologne et de l'Allemagne au même moment pour la première fois chose qui était absolument impensable quand mon père a été libéré il n'aurait jamais pu s'imaginer qu'il aurait survécu au camp et qu'il aurait fondé une famille et que finalement on se serait tous retrouvés là-bas pour commémorer ce moment historique très fort et voilà donc c'est un petit dessin ça me montre moi enfant regardant les livres de mon père et mon papa avec toutes les médailles qu'il a eues et son numéro sur son chapeau et c'est un voilà c'est un petit dessin d'amour à mon père ça sera la note de la fin sur ces dessins merci beaucoup Michel Kishka pour vos dessins on va rester en Europe pour parler de la France vous savez la menace djihadiste pèse toujours sur la France et le gouvernement doit prendre des mesures parmi les décisions prises une vidéo au choc que vous allez voir qui est destinée à la jeunesse pour les dissuader de s'engager dans le djihad regardez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette vidéo choc du gouvernement français je n'allais plus vous appeler Michel Laïc pourquoi pas Daniel Laïc c'est le bon moyen de parler à la jeunesse c'est-à-dire vraiment de s'attaquer finalement avec les mêmes codes que les djihadistes utilisent sur les réseaux sociaux et je la 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 sécurité routière aussi oui non mais en fait c'est le problème de la démocratie face au régime fondamentaliste un endocrinement fondamentaliste et je crois que quelque part la France fait actuellement par la douleur dans la douleur les épreuves que l'état d'Israël a essayé de résoudre au fil des ans comment faire face à une situation aussi complexe essayer d'empêcher les djihadistes d'agir ou d'empêcher de convaincre des jeunes surtout ça de convaincre de convaincre des jeunes on est dans la guerre de propagande alors oui on est dans la guerre de propagande et je crois que malgré tout je crois qu'on se retrouve dans une situation la France est dans une situation complexe parce que c'est un régime qui qui s'est bâti au cours des 100 dernières années sur la séparation entre la religion et l'état et donc maintenant comment faire face comment essayer de lutter contre toute forme d'endoctrinement de manière démocratique l'état d'Israël par exemple a réussi à le faire au cours des 20-30 dernières années en particulier et là je crois que quelque part les français essayent de lutter c'est un moyen je ne sais pas si c'est suffisamment persuasif je ne sais pas si c'est suffisamment dissuasif pour essayer de dissuader des jeunes de s'enrôler dans des aventures comme celle de Daesh selon certains le gouvernement ne peut pas faire grand chose contre le recrutement de djihadistes je cite David Thompson voilà je crois que il faut essayer de voir ce qu'ont fait les américains tout de suite après le 11 septembre la France se trouve dans le même genre de contexte il est possible que les américains soient allés bien plus loin que la France dans ce genre de situation pour essayer de juguler le fléau djihadiste on va regarder en Israël parce que vous avez parlé de l'exemple israélien en tant que pays qui est habitué à lutter il y a un élément qui est très important d'Israël c'est la résilience de la société israélienne face au terrorisme c'est-à-dire cette capacité à faire face aux attentats et à faire face à la terreur je vous propose de regarder une vidéo exclusive filmée par Mathias Sinbar vous le savez c'était la semaine dernière il me semble l'attentat à Tel Aviv l'attentat dans le bus le chauffeur a été attaqué poignardé plusieurs fois par un terroriste palestinien et il a fait face il a fait acte de vraiment courage et d'hérorisme regardez ces entretiens exclusifs avec le chauffeur du bus je ne le suspectais pas il avait l'air d'un Israélien en tout point un homme en t-shirt et en jean avec des chaussures de sport il avait du gel dans les cheveux comme les jeunes de chez nous il n'avait pas du tout l'air d'un terroriste rien du tout pas la moindre suspicion il tenait un billet dans la main gauche et de l'autre il appuyait sur les boutons de la machine qui imprime les tickets de bus je lui ai dit qu'est-ce que tu fais il a crié je l'ai regardé et je lui ai demandé une deuxième fois pourquoi tu touches à ça je n'ai pas à toi je me suis dit qu'il était peut-être muet qu'il n'entendait pas ce que je lui disais qu'il était sourd muet il n'a pas prononcé une seule phrase rien je lui ai rendu son argent et je lui ai dit c'est bon va t'asseoir je regarde le rétroviseur et je vois qu'il me donne le dos je ne vois pas son visage juste son dos tout d'un coup je sens quelqu'un au-dessus de moi il me poignarde je regarde le rétroviseur je regarde je tourne la tête c'était le même homme qui criait ouh ouh à qui j'ai rendu son argent je me suis dit qu'il s'était vexé que je lui demande pourquoi il touche à la machine il ne m'était même pas venu à l'esprit que c'était un terroriste et il a commencé à me poignarder tout d'un coup je vois que ma chemise est pleine de sang je regarde le rétroviseur et tout d'un coup il se met à crier Allahu Akbar mort aux juifs et il agresse les passagers un par un avec un couteau et un tournevis il en poignarde deux passe au siège suivant et poignarde continue et poignarde avance et poignarde et je vois ça dans le rétroviseur je me dis il y a un terroriste dans le bus le couteau et le tournevis ne lui tombent pas des mains comme s'ils étaient collés comme s'il les tenait avec des aimants j'ai sauté de mon siège j'ai bondi j'ai pris la bonbonne de gaz lacrymogène je lui ai attrapé le bras et je lui ai aspergé les yeux le visage le nez et je m'en suis pris aussi mes yeux ont commencé à me brûler j'étais trop près j'ai laissé tomber le gaz lacrymogène et je lui ai mis des coups de tête boum boum deux coups de tête pour l'assommer il a commencé à saigner du nez je lui ai mis des coups de poing dans les yeux dans le nez dans la tête je le frappe et il me rend les coups avec son autre main à un moment donné pendant que je lui tiens encore la main avec le couteau pour qu'il arrête de poignarder je lui ai donné encore un coup de tête il y avait beaucoup de sang alors il a dû glisser il m'a poignardé ici et il s'est mis à courir après Larissa il fallait le neutraliser même si je me faisais poignarder encore une fois c'est lui ou moi un seul d'entre nous s'en sortira vivant nous ne disparaîtrons pas je veux que tout le monde voit que nous sommes forts forts et courageux nous nous renforcerons et nous n'avons pas peur nous allons les vaincre nous allons continuer de conduire nous n'avons pas peur pas des terroristes ce sont eux ce sont eux qui doivent avoir peur de nous Daniel Aik c'est un témoignage évidemment poignant je crois que pour essayer de faire le lien entre la France et Israël je crois qu'il y a un mot clé c'est la vigilance il faut que les citoyens soucieux de leur démocratie soient vigilants face à la menace djihadiste et d'une manière ou d'une autre que ce soit sur les réseaux internet dans la rue dans les autobus et justement cette campagne aussi qui appelle les citoyens à faire attention à prévenir s'il y a des voisins suspects vous savez cette campagne moi je pense qu'elle fait la distinction entre ce que l'éducation peut faire et qui est du long terme et en profondeur et la nécessité de présence sur les réseaux sociaux puisque c'est là que sont finalement mobilisés les djihadistes d'accord c'est là que le venin se déverse et d'ailleurs c'est lié à l'éducation parce qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe je ne sais pas si vous avez remarqué c'était volontaire donc je pense qu'ils ont raison aussi d'être présents sur les réseaux sociaux éducation, réseaux sociaux et vigilance de la population comme ce chauffeur de bus qui a été vraiment un héros en Israël c'est la fin de cette partie tout de suite un flage d'informations présenté par Daniel Goldmink et on se retrouve tout de suite après avec la troupe de Romero et Juliette 3ème partie du Morning d'I24 News bonjour bienvenue si vous nous rejoignez bonjour Batsabe bonjour Julien vous avez vu nous avons le plateau pour nous tous seuls nous sommes seuls pour le moment Batsabe rassurez-vous dans un instant Marc Assou le producteur de Romero et Juliette en hébreu pour la première fois en Israël va nous rejoindre avec les acteurs de ce magnifique spectacle Batsabe en attendant nous sommes donc en tête à tête pour vos clics du jour exactement premier clic Julien vous vous souvenez ce que c'est c'est sur cette polémique en France sur ce petit garçon Ahmed 8 ans qui était entendu pour apologie du terrorisme et ça fait beaucoup de bruit ça se passe dans le sud de la France à Nice mercredi après-midi un garçon de 8 ans donc prénommé Ahmed était présent en commissariat de police avec ses parents vu l'âge du garçon bien sûr qu'est-ce qui s'est passé comment se fait-il le 8 janvier Ahmed aurait refusé de s'associer à la minute de silence en hommage aux victimes de Charlie Hebdo puis à une ronde de solidarité et surtout il aurait affirmé en classe je suis avec les terroristes ou encore les journalistes mérité la mort alors le Figaro raconte l'enfant et son père ont été convoqués donc par la police qui tente de comprendre comment un garçon de cet âge là peut être amené à tenir des propos aussi radicaux mais bien sûr l'histoire fait du bruit et pas qu'en France regardez par exemple ça a été repris par Newsweek qui relève le collectif contre l'islamophobie en France a jugé l'affaire inacceptable et souligne l'instituteur aurait demandé à trois reprises aux jeunes garçons s'il était Charlie et puis de quoi faire renfler toujours la polémique le monde regardez des accusations sans source au passage selon lesquelles par exemple le directeur de l'école aurait interpellé l'enfant alors que celui-ci était en train de jouer dans le bac à sable en lui disant arrête de creuser dans le sable tu n'y trouveras pas de mitraillette pour tous nous tuer ou encore l'enfant diabétique aurait été privé d'insuline plusieurs heures après l'incident ce qui reste encore à démontrer bien sûr alors la polémique qui enfle enfin en point que la ministre française de l'éducation nationale intervienne regardez le parisien hier Najat Valo Belkacem a souhaité mettre les choses au clair elle a dit qu'une plainte avait été déposée mais elle viserait le père qui aurait menacé le personnel de l'établissement scolaire à plusieurs reprises une affaire qui reste encore à éclaircir apparemment on reste dans la lutte contre le terrorisme et dans un autre pays à présent au Pakistan toujours les instituteurs d'ailleurs au Pakistan toujours les instituteurs où ils ont failli se faire fournir des armes vous allez voir à Peshawar à peine plus d'un mois après la tragédie de l'école attaquée par les talibans le gouvernement a décidé d'armer et de former les enseignants au tir nous raconte Courrier International je vous rappelle que le 16 décembre dernier les talibans ont attaqué une école c'était à Peshawar il y a eu 151 morts dont 132 enfants alors le gouverneur de la province qui a voulu montrer une main de fer a d'abord décidé de réagir et il a annoncé fournir des armes aux enseignants et les former au tir mais il a fait finalement marche arrière après seulement une petite semaine aucune arme ne sera livrée cela dit les enseignants pakistanais vont être formés au tir je ne sais pas si ça leur sera très utile sans arme en France il y a l'armée devant les écoles juives on verra si la prochaine décision sera d'armée les professeurs tout est possible tout est possible l'armée devant les masécoles maternelles on ne l'imaginait pas tout est possible à présent un mot d'économie Berlin qui a fait la mauvaise pente effectivement en premier titre des pages éco du Télégraphe ce matin Berlin se serait laissé emporter par le courant l'Allemagne succombe titre le quotidien britannique entendez les prix baissent et trop elle rejoint ainsi le reste de l'Europe touchée en janvier elle aussi par la déflation et pour la première fois depuis 5 ans depuis octobre 2009 selon les estimations données par Destatis et ce sans espoir de remonter la pente d'ici fin 2015 alors pas vraiment une surprise mais le Télégraphe insiste les analystes ne s'attendaient pas à une déflation aussi rapide un petit mot de high tech et d'application une application qui se fait remarquer c'est Snapchat pourquoi ? c'est pas que Snapchat est nouvelle attention dans une autre vie je parlais d'internet et on en parlait déjà Snapchat ne sert plus seulement Julien a envoyé des selfies ou partagé des vidéos coquines ça ne vient pas de moi c'est signé Nouvelle Obs la formule et non puisque l'application de messages éphémères vient de lancer Discover Discover qu'est-ce que c'est c'est un portail d'informations qui renvoie vers des photos des articles des vidéos d'organes de presse qui les partagent comme CNN Vice ou MTV et ça fait parler beaucoup la presse à qui s'appeler le Nouvelle Obs de louer vraiment la nouveauté Discover serait impressionnante de créativité sa navigation serait extrêmement confortable conçue pour le mobile comme quoi Snapchat a su se renouveler oui en effet je suis un peu sans voix devant cette information je vous avoue parce que pour moi Snapchat est resté un jeu d'adolescent et comme quoi même dans les médias on peut on peut s'intéresser on peut s'ouvrir exactement on reste justement dans le domaine des enfants oui tout à fait et s'il s'agit d'un plaidoyer pour un média d'information pour ces enfants justement c'est signé Slate il faut qu'il utilise Snapchat exactement alors justement le problème il est là il faut adapter l'information aux enfants il est urgent de proposer aux enfants des émissions qui expliquent les images et les informations aux enfants l'article fait bien sûr référence aux tueries de Charlie Hebdo de la porte de Vincennes puisque d'autant plus que de nombreux journalistes et autres représentateurs de TV notamment en France ont mis l'accent sur le fait que les enfants fenaient eux-mêmes circuler les théories du complot ainsi l'article de Slate plaide pour un JT qui s'adresserait aux enfants dès l'âge de 6 ans pour expliquer je cite ce qui se passe dans le monde à nos gosses merci beaucoup Betsabe en effet bonne idée merci beaucoup Betsabe dans un instant la troupe de Roméo et Juliette entre sur son plateau ils sont là je les vois d'ailleurs la vitre ils sont prêtes à entrer dans le plateau on va les faire entrer le temps de les faire entrer on va regarder un reportage de Lorraine Tholila c'est le portrait de Tomer Botner des designers originaire de Tel Aviv qui s'est inspiré du melting pot du quartier de Florentine pour créer ceci bien regardé dans la région de Florentine et essayer de faire quelque chose de nouveau avec eux, quelque chose qu'ils n'ont pas d'habitude et utiliser leur capacité à créer quelque chose qui est viable. Je prends aussi beaucoup de prides en utilisant le meilleur matériel que je peux. Comme un maquillage, c'est pas facile, parce que vous n'avez pas fait large quantité, donc tout va coûter plus, etc. Je utilise différents polymers, plastique, leather, et wood. Et quand je dis ça, je utilise différents types d'eau et différents types d'eau. Pour moi, c'est très important pour obtenir ce que vous êtes et votre message, et vraiment, pour aller à un grand audience. Tout ce que j'ai est, c'est à l'O2 Instagram, c'est-ce qu'ils ont. Ils m'ont fait un poste sur moi parce que j'ai documenté tout ce que j'ai fait sur Instagram et sur le blog. Et voilà pour ce portrait de Lorraine Tolila. Je suis donc en compagnie de la troupe de Romeo et Julia. Tout d'abord, bonjour Marc Assou. Vous êtes le producteur de ce magnifique spectacle. Et je suis en compagnie également des acteurs Romeo et Juliette. Merci en costume du spectacle. Merci infiniment d'être là. D'abord, quelques mots sur ce spectacle. Il y a eu 5 millions de spectateurs à travers le monde pour ce spectacle. Rome, Paris, Berlin, 17 pays. C'est bien cela. 7 millions de CD et de DVD vendus sur ce spectacle dans plusieurs langues. Des disques d'or, de platine, de diamants. 18 mois à guichet fermé à Vienne. Deux ans à l'affiche en Russie. Et donc, pour la première fois en Israël et en hébreu. Pourquoi l'avoir amené en Israël ? Écoutez, Gérard Presgurvic, qui en est l'auteur et le compositeur, a été formidable. Il m'a donné la possibilité de ramener cette comédie musicale en Israël. Et le grand pari était effectivement de la jouer en hébreu, ce pays qui est tendre, a tellement de monde et la langue hébraïque est tellement magnifique. Le son est tellement fabuleux qu'on a été très touché par ce qu'on avait envie de faire et on l'a mis en place à ce niveau-là avec Gérard. Alors, on est obligé d'écouter un morceau. On va regarder l'abonnance tout de suite de ce spectacle magnifique parce que vous nous parlez de la langue. On regarde à quoi ça ressemble. Évidemment, les Français ont reconnu la chanson « Aimer » en version hébreu. Écrébraïque. Comment on s'affronte à une telle œuvre pour la traduire finalement et l'adapter dans une langue totalement différente ? Alors, on a eu la chance d'avoir fait un casting de traducteurs. Il y avait pas mal de traducteurs qui étaient venus. Vous avez fait un casting juste pour la traduction ? Oui, juste pour la traduction et l'adaptation, parce qu'il fallait surtout l'adapter. Et lorsqu'on a fait ce casting, il y avait 5-6 personnes qui s'étaient présentées et tout le monde parlait français. Et puis la dernière personne, c'est Yaakov Setter et je m'approche de lui, je lui parle en français et il me répond pas. Alors, je lui dis « Mais je comprends pas, tu parles pas français ? » Il me dit « Non, moi je parles pas le français. » Je lui dis « Mais tu viens pour traduire une comédie musicale du français en hébreu, on va pas pouvoir travailler ensemble. » Parce qu'en fait, moi je travaille avec mon cœur. J'ai dit « Oui, travailler avec son cœur, c'est super. » Moi, je travaille aussi également avec mon cœur, mais on peut pas… ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais c'est pas possible. Alors, comment vous lui avez fait confiance ? Eh bien, en fait, ça a été très simple. Il m'a expliqué qu'il avait un ami d'enfance, en fait, qui lui traduisait les paroles en français à l'hébreu et que lui écrivait avec son cœur. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux que j'ai dit « Bah écoute, ça ne peut être que toi, notre traducteur et notre adaptateur. » Donc, c'est lui qui s'est chargé de toute l'adaptation et de toute la traduction. Alors, c'est lui à partir de quand en Israël ? Pour combien de temps ? Alors, c'est du 12 février au Théâtre Géchère à Tel Aviv jusqu'au 21 février. On a 10 jours de spectacle. 10 jours de spectacle. Les réservations, quel est l'état des réservations ? Ça marche très très fort. Je crois qu'on est déjà sold out sur pas mal de dates. Il reste quelques places. J'espère que toutes les autres places se vendront. On a effectivement la chance d'avoir une équipe fabuleuse, un casting super. On a fait un casting de 1200 personnes. Je pense qu'on a recruté les 12 plus belles voix d'Israël. Alors, on va écouter vos voix dans quelques instants. D'abord, une dernière question. Vous vivez en Israël et vous amenez un spectacle français en Israël. C'était quoi la démarche ? Écoutez, le but de l'opération, moi j'ai travaillé pendant 30 ans en France et la France perd ses juifs, malheureusement, c'est comme ça. Mais nous, j'avais envie de monter en Israël. Il y a eu beaucoup, beaucoup de terrorisme. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est assez triste. Et moi, j'avais décidé de venir en Israël il y a bien longtemps. Je n'avais pas réussi à le faire parce que j'organisais pas mal de choses en France. Et aujourd'hui, j'ai dit je n'ai plus envie de payer mes impôts en France. J'ai envie de les payer en Israël. Et d'ailleurs, j'ai deux associés, le bon Dieu et le Massach Nassah. Les impôts. Les impôts en Israël. Et mon but, c'était de créer quelque chose d'ici et de l'exporter. En fait, et de pouvoir promouvoir de l'amour et de dire en Israël, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a des complications. Mais nous, d'Israël, on envoie de l'amour au monde entier. Alors, on va écouter les acteurs chanter. On va écouter Roméo et Juliette chanter. Je vous demandais à la régie de mettre la musique d'une des chansons de cette comédie musicale. On va vous écouter tout de suite chanter dès que la musique sera lancée. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 de la psychopathie, les hommes qui sont aussi plus sujets à la self-objectification. C'est ce que explique l'auteur de l'enquête à UC2D. Qu'est-ce que c'est cette self-objectification, Julien ? C'est quand quelqu'un s'auto-évalue en se basant uniquement sur son apparence et qu'il estime que les autres font la même chose. Bon, rassurez-vous, cela dit, on ne parle que de moyenne. Ce n'est pas parce que vous aurez pris 20 selfies en 8 jours que vous êtes un psychopathe. Vous pouvez me rendre un service. En sortant de ce plateau, vous m'envoyez les liens vers ces articles. que j'ai quelques amis et qu'il faudrait que je les envoie. En tout cas, ça ne donne pas forcément une bonne impression, tout ça. Non, alors, star ou pas, des selfies qui virent un peu trop souvent au mauvais goût. Alors, je vous ai fait une petite compil. Comme ces policiers turcs qui se sont pris en photo, on en avait parlé à l'époque, tandis qu'un jeune s'apprête à se suicider derrière eux sur un pont d'Istanbul. Le trentenaire s'est effectivement jeté, en plus, du pont du Bosphore. C'est presque incroyable. Voilà, ça a été pris par Uriyet. Voilà, mauvais goût. Alors, le loupé en Italie, une prof qui se trompe et envoie un selfie d'elle-même presque nue à son mari. Mais en fait, elle se trompe de ligne. Elle l'envoie à ses élèves en se trompant de ligne. Alors, j'ai préservé la jeune femme. On n'a pas montré son selfie. Enfin, le selfie qui n'en est pas un, comme aux Oscars. L'année dernière, le cliché soi-disant si spontané des célébrités si belles a été, en fait, commandé par la marque Samsung, partenaire de la soirée. Enfin, je vous propose de finir sur un selfie délirant. Je pense, Marie, qu'on s'approche de l'art. Il s'agit d'un adolescent à moitié de nuit, en vélo, dans sa baignoire, avec une guitare, un pistolet, un arbre de Noël et un grille-pain. Une mise en abîme, puisqu'il s'est aussi pris en photo avec le minutaire de son iPhone. C'est-à-dire qu'il a pris une photo de lui en train de faire son selfie. On est au bout du bout, là, je le crois. Merci beaucoup, Mette Sabé, pour cette explication. Marie, dans un instant, on vous donne la parole. Avant ça, je vous propose de regarder un reportage de David Bombin sur un restaurant de Tel Aviv qui s'appelle Pastel, qui a été désigné récemment le plus beau restaurant du monde. Il est dans le musée d'art de Tel Aviv. C'est une belle coupure. Une belle coupure, Marie. Donc, il est au musée d'art de Tel Aviv. On regarde ce reportage de David Bombin. On en reparle après. On le sait, un bon restaurant, ce n'est pas qu'une histoire de saveur. Le service, la présentation, la musique, tout doit être réuni pour que la sortie soit réussie. Sans oublier le design de l'établissement. Et qui dit design esthétique, dit musée. Ce n'est donc pas un hasard si dans le monde entier, les musées abritent des restaurants d'exception. Direction Bilbao en Espagne. C'est au cœur du magnifique et extravagant musée Guggenheim qu'est niché Nerua. Dirigé par le jeune chef basque José Analeja, il obtient sa première étoile Michelin en 2012. Côté design, c'est le minimalisme poussé à l'extrême qui domine. Un minimalisme parfois déconcertant. Une manière selon les créateurs de mettre en valeur la création gastronomique. A Paris, capitale de l'art et du savoir-vivre, les exemples ne manquent pas. On notera le Café Georges. Perché sur le toit du centre Pompidou, son atout le plus incroyable et sa vue. Ouverts en 2000, ce sont les architectes Jacobs et McFarlane qui ont su allier aspect de chantier en cours avec la délicatesse et la douce esthétique culinaire. Outre-Atlantique aussi, on sait intégrer gastronomie et expos d'art. Le MoMA, l'un des principaux musées new-yorkais, accueille le Moderne. Élégant, raffiné, ce sont en fait deux restaurants qu'on y trouve. Le Moderne est devenu en quelques années une table incontournable de la Big Apple. A Tel Aviv, le musée d'art n'est pas en reste. Ce mois-ci, le site chinois spécialisé en design, Idea Top, a désigné ce restaurant parmi les 4000 candidats comme le plus beau restaurant au monde. Logé dans la nouvelle aile du musée d'art moderne, Pastel est devenu en quelques mois l'adresse où se pressent tous les amateurs d'art et de bonne cuisine. Pour Alon Baranovic, l'un des architectes d'intérieur, assembler décors extérieurs et ambiances intérieures était un défi. Lorsqu'on a d'abord regardé le bâtiment, on a observé le travail de Preston Scott Cohen et on a compris qu'il y avait un travail de médiation à faire entre le langage de la brasserie et celui de l'architecture. On voulait représenter ces deux mondes-là, le monde de la brasserie et celui de l'architecture, même si l'un se réfère au XXIe siècle et l'autre au XIXe. Cet architecte réputé dont le portfolio compte parmi les plus belles tables de Tel Aviv a bien compris que dans le monde entier, la tendance est à l'éclosion de restaurants au cœur du musée. Cette tendance tend à transformer l'expérience du musée et celle de la sortie au restaurant en quelque chose de synergique. D'un côté, le restaurant influence le musée, mais d'un autre côté, les visiteurs du musée se disent « Pourquoi ne pas finir la visite chez Pastel ? » Artistes et architectes d'intérieur partagent la même passion. L'esthétique, le goût du beau et la volonté de procurer des émotions. Une créativité que la gastronomie partage. Alon Baranovis voit carrément en son métier une mission sociétale. « Un architecte, c'est au bout du compte un agent de culture. Il essaie de créer une nouvelle signification au sein de la société dans laquelle il vit, afin de l'élever vers quelque chose de plus authentique, plus dans l'air du temps, mais avec une certaine vision du futur. » Avec une telle mission, pas étonnant que les architectes aillent puiser leur inspiration dans les musées, pour le plus grand bonheur des amateurs d'art, comme pour ceux de bonne chère. Et c'est en effet très beau, Marie, vous le confirmez, c'est un très beau restaurant. C'est superbe et il n'y avait pas de vrai restaurant avant, donc les gens chics peuvent continuer leur visite en rentrant chez Pastel. En tout cas, on reste à Tel Aviv. En attendant, on va parler de deux artistes. Aujourd'hui, la première, deux artistes femmes, important, je précise. La première est en 1984, elle s'appelle Rona Stern. Stern, 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 très bien. Elle expose dans la galerie Rezi Cohen à Tel Aviv. Expliquez-nous un petit peu son travail. Alors, d'abord, la galerie est magnifique. C'est un très bel espace, presque new-yorkais, dans le sud de Tel Aviv, près du Chouk, la rue Wolfson. Donc, il faut la signaler, elle amène des choses magnifiques. Très grandes, très internationales. Ça fera du bien au quartier sud de Tel Aviv aussi, qui a bien besoin d'art et de renouveau. Et un jour, on fera une visite, on verra les galeries, les espaces galeries. Je pense que c'est important de voir le contexte du contenu et du contenant. Rona Stern, qu'on voit ici, est une jeune artiste de 30 ans qui a dû grandir dans l'ambiance des guerres. Elle a son Israël, elle a tout vu, elle a tout lu. Et elle change la mythographie, je dirais, de l'histoire. En fait, ce qu'elle fait, vous voyez, il y a une pyramide. Donc, quand on voit une pyramide, on pense à l'Égypte, on voit des oasis, on pense au Sinaï. On pense à toutes sortes d'objets locaux qui sont en Israël. Mais elle les rend plutôt universelles, je dirais. Et dans ses mains, ça devient très contemporain, même international. On pourrait voir cette expo dans tous les pays du monde. Et ce qu'elle prend, c'est qu'elle s'occupe beaucoup de Charles Nitzachon, d'Arc de Triomphe. Donc, quand on voit un Arc de Triomphe, il y a le leader qui est derrière. Dans l'occurrence, Saddam Hussein, en 1989, elle a pris un de ses Arcs de Triomphe. Mais en fait, elle enlève le côté mythique vainqueur. Marie, qu'est-ce que c'est ? On voit cette forme noire qui se balade depuis tout à l'heure. C'est un grand personnage habillé en noir comme un bourreau ou une victime. « Who knows ? » Aujourd'hui, on voit ça si souvent, hélas, surtout depuis l'histoire de Daesh. Et c'est comme si elle avait un collier. Donc, on voit que ce n'est pas quelqu'un de religieux. Mais sur le sol, il flotte, on a du mal à... Non, c'est sur un socle comme ça. Et donc, il y a comme si il y avait ce leader, on ne sait pas lequel. Elle adore nous parler du local et de l'international et nous faire douter, à nous, les spectateurs, de quoi il s'agit. Ça se passe un peu au personnage de la mort, au personnage mythique de la mort. Tout à fait. Mais quand on voit la guerre et quand on voit qui vainque et qui tue, et le Saddam Hussein, en l'occurrence, à côté, il ne peut y avoir que l'ange de la mort. Mais elle le fait avec des moyens très conceptuels, je dirais, très nets, très minimalistes. Donc, c'est une double influence. Ce n'est pas qu'il y a du sang, on est dans la guerre et tout. Donc, c'est très, très simpliste, mais très beau, très froid. Très froid, je dirais, mais très touchant. C'est à telle la vie. Et c'est à telle la vie. Et quand on entend oasis, on se dit, ah, on va aller à la plage. Et non, on n'est pas à la plage. On est au Moyen-Orient. Tout est à telle la vie. Marie, j'en suis convaincue. On parle maintenant d'un artiste qui est un peu spécial. Elle est spéciale. Docteur, ingénierie, chimie à l'Institut Weissmann. Oui. Très particulier. Très particulier. Je ne l'ai, hélas, pas encore connue, mais elle donne envie d'être connue. Regardez ces scènes extraordinaires. Cette femme est une docteure. Elle a fait des études. Elle enseigne à l'université. Et puis, à un certain moment, elle veut mélanger l'art et la science. Et elle mélange l'art et la science en étudiant l'art ici, en Californie. Et elle mélange toutes sortes de tissus dans ces tableaux que vous voyez. Hélas, le spectateur ne peut pas voir parce que c'est loin, mais je les ai vus. Il y a des tissus, il y a des collages, il y a des broderies, il y a des toiles, il y a des photos de famille. Mais comment la chimie intervient dans ce processus ? Eh bien, moi, je pense qu'elle n'intervient pas, mais c'est comme sa vie était un grand laboratoire. D'accord. Et comme elle a dû, dans son laboratoire, chercher des formules chimiques, elle cherche ça dans l'art. Donc, elle rentre dans un énorme studio où il y a plein, plein, plein de matériaux, dans le sud de Tel Aviv, dans sa galerie, dans son studio. Et elle commence à jouer et elle crée un théâtre, un théâtre de forme, un théâtre de matériaux. Et à la fin, on ne sait plus si on est dans une scène qu'on connaît ou pas. On rentre et on sort, tout est anonyme. Et elle veut que ce soit juste un moment, une minute avant ou une minute après. Et regardez, que ce soit des paysages ou que ce soit... Et vous voyez la broderie, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de surfaces sur ce tableau qui est vraiment surprenant. Très souvent des scènes très intimes, mais elles sont faites à l'écart, à la perspective. Donc, on a l'impression de danser sans être vraiment. Ça fait deux expositions dont vous nous parlez, plutôt nos artistes, et les deux dans le sud de Tel Aviv. Non, la galerie Gordon est au nord de Tel Aviv. Alors, la première était dans le sud de Tel Aviv. Est-ce que c'est symbolique du fait... On sait que Tel Aviv est une ville d'art, mais dans le sud de Tel Aviv, on a moins l'habitude de voir de l'art dans le sud de Tel Aviv, qui est un peu le parent pauvre de la ville, il faut bien le dire. C'est vrai, mais comme on sait, il y a beaucoup de galeries à Belleville. On sait qu'il y a beaucoup de galeries qui s'éparpillent. La mode, c'est là où il y a les artistes. Jusqu'à il y a dix ans, tout était dans le nord de Tel Aviv. Et depuis dix ans, tout baisse vers le sud. Il y a plus d'entrepros, il y a plus d'espace, on peut plus louer les locaux. Donc, ce mélange est intéressant. Et quand je vais faire mes tours de galerie, je sais que je dois prendre des chaussures de gym parce que je vais marcher du sud au nord et du nord au sud. Et que c'est très sympa. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie du morning, nous parlions de Florentine, qui est aussi un quartier. Voilà, c'est juste à côté. C'est juste à touche Florentine, la galerie Rézikon. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Elle est là encore pour dix jours. Et voilà, c'est deux belles expositions de femmes intelligentes et douées. Merci beaucoup. Merci. Mon échec pour ces deux femmes intelligentes et douées dont vous avez parlé. Et dont les deux sont exposées à Tel Aviv. Merci beaucoup, Bézabé. Bonne journée. On vous retrouve quand ? Lundi. Lundi, dans le morning, présentée par ? Barbara Scherer. Son grand retour. Son grand retour, absolument. On l'attend avec impatience. Barbara, de retour dans le morning d'A24 News. C'est lundi, 7h, heure de Paris. Soyez au rendez-vous. Moi, je vous souhaite un excellent week-end sur l'antenne d'A24 News. Et je vous retrouverai, bien entendu, dans les prochains jours sur notre antenne. Passez donc un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada